Merci pour cette introduction. Je vais vous présenter quelques-uns des travaux de recherche que je mène dans le domaine des EIH. En France, on dit EIH pour environnement informatique pour l'apprentissage humain. Ça correspond effectivement, ici on dit plutôt environnement numérique d'apprentissage ou système tutoriel intelligent. Je m'intéresse plus spécifiquement à la question de l'hélicitation des connaissances qui vont permettre à des environnements informatiques d'accompagner l'apprentissage et de personnaliser cet apprentissage. Donc aujourd'hui, on va parler d'analyse de trace, de génération d'exercices et de personnalisation des activités. Donc je viens de Lyon. L'université Lyon 1, c'est l'université scientifique de la ville de Lyon. Et j'enseigne au département informatique de la faculté des sciences et technologies. Je fais partie du laboratoire LIRIS. C'est un laboratoire qui compte 320 personnes, chercheurs et enseignants-chercheurs, qui sont répartis en six pôles de compétences, donc des pôles plus orientés images et puis des pôles système d'information, séances et données. Moi, je fais partie d'un pôle qui s'appelle interaction et cognition, dans lequel on a trois équipes de recherche. Je suis une équipe système multi-agent, une équipe SICA, c'est à cheval entre IHM et les EIH. Et moi, je fais partie de l'équipe TWIC, qui est une équipe à l'intersection entre l'ingénierie des connaissances et les EIH. Donc TWIC, c'est pour Traces Web Education Adaptation Knowledge. Nous sommes si permanents, et l'ensemble des travaux que je vais présenter aujourd'hui ont été réalisés en collaboration avec ma collègue Marie Lefebvre. Donc, mon positionnement disciplinaire est suivant. Le domaine des EIH, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire. Donc, moi, je travaille à l'intersection entre l'informatique et les EIH, et plus spécifiquement, en intérêts artificiels, avec une approche ingénierie des connaissances. Et comme c'est un domaine pluridisciplinaire, je collabore avec des chercheurs en psychologie colloquive, en didactique des disciplines et en sciences de l'éducation. La question, enfin, pour cerner un petit peu quels sont les EIH auxquels je m'intéresse, il s'agit d'EIH que j'appelle « centré connaissance », c'est-à-dire que l'ensemble des interactions entre l'apprenant et le système s'appuie sur une représentation explicite des connaissances qui sont en jeu d'apprentissage. D'autre part, je m'intéresse à des situations d'apprentissage individuel, c'est-à-dire que je ne travaille pas sur l'apprentissage collaboratif en groupe. Et dans ces EIH, les élèves sont impliqués dans une activité de résolution de problèmes ou de résolution d'exercices. Enfin, je donne une place particulière aux enseignants dans mes recherches, soit comme co-concepteurs des environnements, soit comme auteurs, en leur proposant des outils auteurs pour concevoir des ressources pédagogiques ou des environnements. Donc la problématique générale de mes travaux, c'est comment permettre l'hélicitation des connaissances qui sont nécessaires au système pour accompagner l'apprentissage, pour aider l'apprenant dans son parcours d'apprentissage, personnaliser ses activités, lui faire des retours, lui fournir des explications, etc. Donc l'approche scientifique qui est la mienne pour résoudre ce problème, on a un expert humain qui peut être un auteur, un enseignant, et on voudrait qu'il définisse un modèle de connaissance dans un domaine spécifique, manière à permettre au système à effectuer une tâche, par exemple, d'agnostiquer les réponses de l'apprenant. Donc pour cela, je définis un métamodèle de connaissance qui va contraindre le modèle de connaissance à définir, c'est-à-dire que ce modèle doit respecter le métamodèle de connaissance. Donc pour cela, je propose une interface fondée sur ce métamodèle à l'utilisateur. A ce métamodèle de connaissance, j'associe un moteur de raisonnement qui est capable d'exploiter tous les modèles de connaissance conformes aux métamodèles pour effectuer la tâche. Voilà le principe génial. Ensuite, on va essayer d'apporter le maximum d'assistance possible à l'expert dans l'élicitation de ses connaissances. Donc je vais présenter aujourd'hui des travaux sur la personnalisation pour préciser un petit peu ce que j'entends. Je vais prendre un exemple concret pour montrer un deuillage dans lequel on a mis en place une personnalisation des activités. Et ensuite, je passerai à des modèles et des outils qui sont un peu plus génériques pour illustrer les trois questions de recherche qui sont personnaliser, analyser les traces et générer des exercices. Donc, quand on parle de personnaliser un environnement, ça peut être que l'enseignant va adapter le IH à son besoin, à sa classe, au niveau des élèves. Et dans ce cas-là, on parle de IH adaptable. Moi, je me place plus dans la deuxième vision qui est adapter le IH aux caractéristiques de chacun des apprenants. Et donc, on parlera plus de IH adaptatif qui, au fur et à mesure, tout seul, pas tout seul parce que c'est en fonction de ce que l'enseignant aura défini, mais va s'adapter aux activités, aux comportements de l'élève. Donc, c'est le système qui va adapter, qui va proposer de manière individuelle à chaque apprenant les activités qui pourront être choisies dans un ensemble d'activités, mais le plus souvent générées en fonction des besoins de l'apprenant. Donc, ces activités, elles vont être adaptées aux besoins de l'apprenant, mais aussi aux objectifs pédagogiques de l'enseignant. Et pour cela, on propose à l'enseignant de définir une stratégie de personnalisation qui va être mise en œuvre ensuite par le IH. Donc, on peut représenter la personnalisation par un cycle. Donc, on a des apprenants qui utilisent un environnement. Ils laissent des traces de leur interaction avec l'environnement. À partir de ces traces, on peut élaborer des profils d'apprenants qui contiennent des informations sur les compétences, les connaissances, le comportement de chacun des apprenants. Et on va ensuite mettre en place la personnalisation en utilisant une stratégie de personnalisation définie par l'équipe pédagogique qui va dire, en fonction de ce qui est contenu dans le profil, on va choisir ou générer des séquences différentes pour chacun des élèves. Les élèves travaillent, laissent à nouveau des traces d'activités et au fur et à mesure, comme ça, on construit des séquences personnalisées pour chacun d'entre eux. Donc, on va prendre pour une expression-là un exemple. C'est l'EIH AMBRE-AD. Donc, le projet AMBRE, ça veut dire « Apprentissage d'une méthode basée sur le raisonnement à partir de l'expérience ». L'objectif de ce projet, c'est de concevoir des environnements pour enseigner des méthodes de résolution de problèmes. On a en particulier développé un EIH AMBRE pour la résolution de problèmes à l'école élémentaire sur des problèmes qui sont illustrés par une petite histoire et il y a une question à laquelle il faut répondre en mettant en œuvre une opération soit additive, soit soustractive. Donc, qu'est-ce qu'on entend par enseignement de méthode ? Donc, ces méthodes, il ne s'agit pas de conseils généraux sur comment on doit aborder la résolution de problèmes. C'est dans un domaine spécifique. Suite à une étude en didactique de la discipline, on peut définir des catégories de problèmes. Et donc, appliquer la méthode, c'est reconnaître la classe à laquelle appartient le problème qu'on a à résoudre et du coup, savoir choisir un outil de résolution qui est pertinent pour cette classe de problèmes. Donc, la manière dont on propose d'enseigner ces méthodes, c'est de s'appeler sur l'apprentissage à partir d'exemples. Donc, au lieu de présenter des classes de problèmes, on présente des problèmes types de chacune de ces classes à l'apprenant et on va essayer de susciter un raisonnement par analogie en lui faisant suivre un cycle qu'on a appelé cycle enbre qui est en fait le cycle du raisonnement à partir de K.IA mais où c'est l'apprenant qui met en œuvre chacune des étapes du raisonnement à partir de K. Donc, dans ce projet, j'ai collaboré avec des chercheurs en psychologie cognitive pour savoir quels sont les éléments qui vont déclencher l'apprentissage à partir d'exemples. Par exemple, alors que nous, dans une approche constructiviste, on aurait proposé que l'apprenant résolve d'abord les problèmes types, il nous dit non, non, il faut d'abord présenter des problèmes tout résolus et ensuite des problèmes à résoudre avec les mêmes frais de structure et ensuite des problèmes avec les mêmes frais de surface et ensuite des problèmes de transfert pour ancrer l'apprentissage. Voilà, donc ce cycle a été appliqué à plusieurs domaines. Je vous montre du coup ce que ça donne pour les problèmes additifs. Donc, on retrouve chacune des étapes du raisonnement à partir de K. D'abord, on va reformuler, enfin on demande à l'élève de reformuler le problème à l'aide d'un schéma. Donc, ces schémas s'appuient aussi sur des études en didactique et mathématiques. Ça permet de mettre en relief les traits de structure du problème et de mettre de côté les traits de surface. Donc, cet EIH, il est fondé sur un système à base de connaissances qui est capable de résoudre les problèmes, on verra, d'en générer et donc d'effectuer un diagnostic des réponses et d'apporter des explications à l'élève. Donc, par exemple, là, il a reformulé, il a dessiné un schéma qui ne correspond pas au problème qu'il a à résoudre et qui n'a pas de sens. Donc, le système va lui générer un énoncé qui correspond à ce qu'il a dessiné avec les mêmes traits de surface que l'énoncé pour qu'il se rende compte que ça n'a pas de sens ce qu'il a été. Donc, après avoir reformulé de cette manière-là, représenté le problème, on va demander à l'élève de choisir parmi les problèmes types qu'il avait vus auparavant, celui qui lui semble le plus proche de son problème. Donc, c'est l'étape de remémoration du raisonnement à partir de cas et là, la représentation graphique va aider beaucoup à faire ce choix. Et puis, dans l'étape qui correspond vraiment à résoudre le problème, s'il a des difficultés, l'élève peut s'appuyer sur la résolution du problème type qu'on lui a présenté et par analogie, essayer de résoudre ce problème-là. À nouveau, le système peut apporter de l'aide à l'élève puisqu'il a une connaissance des problèmes, de leur représentation et de la manière de les résoudre. il est capable de mettre en exergue la relation d'analogie qu'il y a entre les éléments des deux énoncés, des deux représentations, de manière à aider l'élève à écrire ici l'équation qui correspond à ce problème. Voilà, donc pour personnaliser cette IH, on a d'une part élaboré des profils d'apprenants. Donc, dans ces profils, il y a des données qu'on ne peut pas obtenir à partir des traces d'activité, par exemple le niveau de lecture, donc là, c'est l'enseignant qui peut informer que certains élèves ont des difficultés en lecture parce que ça va être, c'est un environnement où il y a beaucoup de choses à lire. Et puis ensuite, il y a des compétences pour lesquelles on a, à partir des traces, calculer des éléments sur le taux de succès de l'apprenant, sur la résolution en général, ou selon la classe du problème, celle qu'il sait résoudre, celle qu'il a du mal à résoudre, ou bien selon certains paramètres qu'il y a pour ce problème, la valeur des nombres, est-ce que l'énoncé est très compliqué, est-ce qu'il y a des données inutiles, etc. Et puis aussi des informations sur la réussite à différents états parce que, par exemple, il y a du mal sur la modélisation du problème, sur le calcul, sur autre chose. Voilà, donc on a des profils qui sont affichables à l'enseignant, mais qu'on peut aussi utiliser pour permettre au système de personnaliser. Donc, pour personnaliser, il faut être capable de construire des exercices qui répondent à la certaine contrainte. Donc, on a pour ça un générateur d'exercices. À nouveau, l'enseignant peut avoir la main sur ça, c'est-à-dire que c'est dans l'environnement pour l'enseignant. Il peut dire, ben voilà, je voudrais générer une séquence d'exercices pour ma classe, pour ma VL. Et il peut choisir des éléments sur la classe des problèmes qu'il veut voir générer, sur les traits de surface, de quoi ça part, sur les valeurs numériques. Et quelque chose que les enseignants ont vraiment demandé beaucoup quand on a conçu ça avec eux, c'est tous les éléments qui permettent de compliquer l'énoncé. Ajouter des phrases inutiles, des données inutiles, mettre les phrases dans un ordre qui ne correspond pas à celui de l'histoire, etc. Pour voir si l'apprentissage des pièces de problèmes permet d'être consolidé par des exercices plus compliqués. Donc, l'enseignant peut choisir de définir certaines contraintes, pas toutes. Donc, s'il choisit n'importe quelle classe de problèmes, n'importe quelle valeur numérique, n'importe quel trait de surface et puis un énoncé simple, on va rien du tout. On va obtenir des problèmes complètement différents, à part que ce sont tous des énoncés simples. Si, au contraire, il choisit une classe bien spécifique de problèmes, que les problèmes doivent tous parler de jeux de billes et que des billes vertes, avec une complication d'énoncer, de rajouter des phrases inutiles, du coup on va avoir des problèmes qui se ressemblent. Ils sont tous de la même classe, ils ont tous des histoires de billes vertes dedans, mais bon, du coup la variété n'est pas très importante. Donc, la plupart du temps, l'enseignant va choisir entre les deux, de choisir une catégorie de problèmes, qui permettent aux élèves de travailler leurs compétences sur des problèmes qui sont quand même un petit peu variés. Donc, le générateur qui est accessible à l'enseignant, il peut aussi être piloté par le système. Et donc, on a défini une stratégie de personnalisation pour relier le contenu des profils avec les contraintes de génération. Donc, pour ça, on a défini des règles qui sont sous le format suivant. Si dans le profil j'ai telle contrainte, alors je vais proposer des exercices qui vérifient ces contraintes-là. Pas les mêmes que le profil. Ou, et puis il y a une partie sinon qui est optionnée. Donc, l'équipe pédagogique, pour la partie alors et sinon, va utiliser les contraintes de génération du générateur dont on a parlé juste avant. Donc, la classe, les valeurs numériques, la retenue, les complications dénoncées, etc. Et puis, pour la partie profil, les éléments de réussite dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. Ce qu'ils ont eu besoin de faire, en fait, c'est de combiner les propriétés. Au lieu de parler d'une classe de problèmes, ils ont mis ensemble toutes les classes de problèmes qui ont la même difficulté. Donc, on va avoir les classes faciles, moyennes, difficiles. De la même manière, tous les éléments liés au calcul, ils les ont regroupés. Et tous les éléments liés à la complication dénoncée, ils les ont regroupés. De manière à faire des règles qui sont moins nombreuses et qui correspondent à la stratégie qu'ils voulaient voir mise en œuvre par le système. Et donc, on obtient des règles. Par exemple, sur le niveau lecture, on va le lier avec le niveau de complication dénoncée. Sur les difficultés de calcul avec les valeurs numériques du problème. Et puis ensuite, sur les difficultés de la classe de problèmes, on va soit choisir les classes un petit peu plus difficiles que ce que l'élève vitrise. Ou bien, la même difficulté de classe, mais avec une complication plus importante. Donc, voilà ce qui a été mis en œuvre pour cet EIH. Enfin, de donner quelques exemples concrets de notre approche. Maintenant, je vais essayer de montrer que l'objectif, ce n'est pas forcément de mettre en œuvre cette personnalisation de manière ad hoc pour chacun des EIH qu'on a envie de concevoir. Donc, ce qu'on voudrait, c'est définir des modèles et des outils qui vont permettre à quelqu'un qui n'est pas forcément informaticien d'éliciter les connaissances qui sont nécessaires pour modéliser l'apprenant, pour élaborer des profils, pour générer des exercices et puis pour personnaliser. Donc, pour personnaliser, on a repris le même fonctionnement que pour Hans. C'est-à-dire que, dans sa thèse, Marie Lefebvre proposait un métamodèle qui permet de définir des stratégies de personnalisation indépendantes de l'EIH. Donc, on retrouve les règles d'affectation qui lient des contraintes sur le profil à des contraintes sur les exercices. On a ajouté un degré de priorité sur chacune des règles qui va nous servir à, s'il y a plusieurs règles qui sont actives, à choisir celle qui paraît la plus importante. Et, à côté de cette stratégie de personnalisation, on définit un contexte d'utilisation. C'est-à-dire, on veut créer une séquence d'activités pour les élèves. En gros, on veut qu'ils travaillent combien de temps ? Parce que ça va être quelque chose à prendre en compte. Et donc, la stratégie de personnalisation peut s'appliquer dans plusieurs contextes d'utilisation. Et dans un contexte d'utilisation donnée, on peut utiliser plusieurs stratégies de personnalisation. Et pour pouvoir définir les règles d'affectation, il faut avoir défini un modèle des éléments qu'on trouve dans le profil et un modèle des activités qu'on peut personnaliser. Donc, on a appliqué ce modèle, par exemple, au contexte des MOOC. Donc, on retrouve le profil de la FONAN, la stratégie de personnalisation qui est un ensemble de règles. Et puis, on va voir quelles sont les règles d'affectation qui se déclenchent. Dans le contexte des MOOC, on a rajouté un élément qui est le contexte d'utilisation live, qui permet de dire, ben là, est-ce que l'étudiant a assez de bandes passantes pour qu'il puisse voir des vidéos ? C'est quelque chose dans un IH classique dont on n'a pas besoin de cette notion de qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants connectés pour pouvoir l'envoyer sur le forum ? Donc, on regarde avec ça les règles qui se déclenchent, définies par l'équipe pédagogique du MOOC. Ça nous donne une liste d'activités qui sont potentiellement à recommander à l'apprenant. Et puis, on se sert du contexte d'utilisation qu'on a vu. Par exemple, je suis un étudiant et je veux travailler pendant une heure sur le MOOC. Voilà. Donc, on va lui proposer des activités. Et donc, on ne va pas, dans le contexte des MOOC, l'envoyer directement sur le parcours d'apprentissage, mais on va lui recommander un parcours pour le laisser autonome dans son apprentissage. Donc, comme tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut avoir défini le modèle de profit de l'apprenant. Dans les règles, l'équipe pédagogique, qu'est-ce qu'elle peut prendre ? Donc, pour ça, on a recensé un petit peu tout ce qui pouvait exister dans les plateformes de MOOC en termes d'information sur l'apprenant. Et on a proposé un patron et l'équipe pédagogique choisissent qui est effectivement pertinent dans sa plateforme, dans son MOOC. Et de la même manière, pour l'ensemble des activités qu'on peut proposer en général sur les plateformes de MOOC, ça va aider la définition de ce modèle de profil et de ce modèle d'activité avant de définir la stratégie de personnalisation. Donc, je vais maintenant m'intéresser à l'analyse des traces d'apprentissage qui lui sert à élaborer les profils d'apprenant. Donc, l'objectif, c'est de calculer à partir des traces des indicateurs sur l'activité d'apprenant. Et puis, ces indicateurs vont servir à alimenter un profil. La question, c'est comment on va permettre à un enseignant ou à un analyste de définir les méthodes de calcul d'indicateurs dont il a besoin, lui, pour alimenter ses profils. On est donc bien dans le domaine des learning analytics et pas de l'Educational Data Mining. parce qu'on veut que ce soit l'utilisateur qui décide lui-même ce qu'il a envie de voir et d'extraire des données. De la même manière, on ne va pas concevoir des tableaux de bord pour un enseignant pour voir l'activité des apprenants. On veut vraiment que ce soit lui qui fouille les traces, qui explore et qui définisse ainsi les indicateurs qui l'intéressent. Dans notre équipe, depuis plusieurs années, il y a des travaux qui sont menés par Pierre-Antoine Champin sur la notion de traces modélisées. On définit une N traces comme une séquence d'éléments qui sont temporellement sous-situés. Chacun des éléments observés, on appelle ça un obsède. Donc, on a défini un métamodèle sur en quoi consiste un modèle de traces. Et ensuite, on a effectué des transformations de traces. Et une transformation de traces, c'est une réculture de la trace selon un autre modèle. Donc, un obsède est défini par une date de début, une date de fin, un type, par exemple, consulter un cours, répondre à un exercice, et puis un ensemble d'attributs sur ce type. Par exemple, difficulté d'exercice, compétences mobilisées, des choses comme ça. Donc, dans un EIH de mai, on va définir le modèle de traces en disant comment est représenté le temps, quels sont les types d'obsèdes qu'on va rencontrer dans les activités dans cet EIH. Et puis, pour chaque type d'obsèdes, elles sont les types d'attributs qui sont possibles. Il y a aussi la notion de relation entre obsèdes qui peut être définie. Donc, ce modèle a donné lieu au développement d'une plateforme qui s'appelle KTBS, pour The Kernel for Trace-Based Systems, dans lequel les traces sont modélisées par des triplés RDF. Donc, chaque obsède, c'est un triplé. Et donc, ça veut dire que pour interroger ces traces, il faut utiliser un langage d'interrogation, qui est le Sparkle, qui bien évidemment n'est pas maîtrisé par un utilisateur que l'on vise, qui sont des analystes ou des enseignants. Donc, la question de recherche à laquelle moi, je me suis plus intéressée, c'est comment on va permettre à ces utilisateurs de visualiser les traces, de comprendre ce que ces traces disent de l'activité des apprenants, et de construire des connaissances qui vont amener à calculer les indicateurs. Donc, pour ça, on a développé dans le cadre du projet Alnair Hubble, KTBS for Learning Analytics, dont la spécificité de cet outil, c'est de prendre en compte l'aspect temporal des traces, qui est très important pour l'apprentissage, qui n'est pas toujours pris en compte dans les plateformes d'analyse de données, de voir ce que le modèle de traces peut apporter en termes de sémantique, et donc de compréhension de l'activité par l'utilisateur, et de permettre à l'utilisateur de manipuler directement la trace pour une construction interactive des connaissances. Donc, pour pouvoir utiliser... Imaginons quelqu'un qui a des traces d'un OIH et qui veut les analyser. D'abord, il doit importer les traces dans la plateforme. Donc, on a prévu... Soit on a déjà les traces au format XAPI, et puis on peut facilement les importer. Le modèle de traces est réduit des éléments de XAPI. Soit on a un fichier en général tabulaire, du type CSV, et donc on va proposer à l'utilisateur de décrire ce qu'il y a dans son fichier, et de cette manière-là, de définir le modèle de traces. Par exemple, j'ai dans mon fichier une colonne où il y a le type d'action effectué par l'apprenant. Faire un exercice, demander de l'aide, consulter un cours. Donc, l'utilisateur va dire ça, c'est ma colonne qui définit le type d'obsèl. Et ensuite, quand dans cette colonne il y a exercice, et bien dans cette colonne-là, j'ai l'attribut type de l'exercice, ce feedback du système sur la réponse, etc. Voilà, donc il décrit le fichier. Il définit aussi du coup le modèle de traces, quels sont les types d'obsèl, les attributs de ces obsèl. Et le système, de cette manière-là, construit l'importateur qui va être utilisable pour toutes les traces de cet EIH-là. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on fait une seule fois. A partir du moment où on a les traces dans le système, on peut les visualiser de plusieurs manières. Donc, ça s'appuie toujours sur le modèle de la trace. Par exemple, ici, premier type de visualisation sous forme d'histogramme. Donc là, j'ai choisi de grouper les obsèles par utilisateur et de voir ça sur ce qu'ils ont fait chaque mois. Donc, pour toute la durée de la trace, de janvier à juin 2017, on a pour chaque mois quelle a été l'activité de chacun des utilisateurs. On pourrait choisir n'importe quel type d'obsèl et puis on peut bien sûr zoomer sur la semaine, l'heure, la minute, la seconde, etc. Pour voir, c'est une première manière d'explorer un petit peu ce qui se passe. On peut aussi combiner plusieurs critères. Donc, par exemple, ici, là, j'ai demandé toujours de voir par mois l'activité de chaque apprenant. Donc, il y a un affichage par apprenant et de voir quel est le type d'obsèl qu'on retrouve. Est-ce que c'est des réponses à des exercices, des demandes d'aide ou la consultation d'un groupe ? Donc, on explore petit à petit, comme ça, on peut toujours zoomer au niveau temporel, les données. Puis, quand on a isolé un petit peu l'endroit où on a envie de voir un peu plus précisément ce qui se passe, on a aussi une visualisation sous la forme de timeline, où ici, chaque symbole représente un obsèl. Donc, on va dire, par exemple, que l'utilisateur a dit, les obsèles de type consultation d'un groupe, ce sont des carrés bleus, la résolution d'exercice, c'est un rouge et les demandes d'aide, c'est un diamant vert. Et ensuite, il configure la visualisation lui-même. Il peut, par exemple, choisir de cacher tous les obsèles de type consultation du cours, ça ne l'intéresse pas. Et puis, il définit des règles, pareil, toujours des règles si alors, en disant, les consultations d'exercice, tous les obsèles de type résolution d'exercice, si l'attribut difficulté de l'exercice est supérieur à telle valeur, je les affiche en rouge, s'ils sont inférieurs, je les affiche en jaune. Donc, ça lui permet de regarder si les demandes d'aide ont lieu plus pour les exercices difficiles que les exercices faciles. C'est un exemple. Donc, comme ça, il va définir un point de vue sur la trace qu'il construit petit à petit et qui l'amène à se rapprocher de ce qui l'intéresse dans les données. Donc, cet ensemble de règles de visualisation qu'il a définies sur la trace, ça correspond à une feuille de style, qu'il peut réutiliser sur toutes les traces qui relèvent du même modèle. Il peut aussi transformer cette feuille de style en un opérateur de transformation qui va l'amener à créer une nouvelle trace où il n'y a plus que les éléments qui l'intéressent et dont il pourra repartir pour continuer à faire des analyses. Ça permet de cette manière de monter en abstraction dans l'analyse jusqu'à la définition d'un indicateur qui correspond à ce qui l'intéresse. On a aussi la possibilité, outre les visualisations graphiques, pour l'utilisateur de définir en français, selon un langage qui est contrôlé par les grammaires, des requêtes qui sont ensuite par un parseur traduites en Sparkle, envoyer le système et il obtient la réponse. Par exemple, sous la forme de... Si c'est des obsènes, on peut afficher les obsènes. On peut avoir des requêtes plus compliquées qui vont forcément donner quelque chose qui, ici, sera beaucoup plus compliqué, qui est de chercher le nombre d'obsènes de type exercice qui ont eu un feedback négatif, donc qui s'étaient trompés, et qui ont été directement suivis par un obsènes de type tel. Donc, l'intérêt, là, dans ce vocabulaire, c'est qu'on peut implémenter tous les opérateurs temporels de Allen, c'est-à-dire quelque chose qui a eu lieu juste avant, juste après, pendant... Enfin, voilà. Et ça, sur l'aspect temporel des traces, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, de manière à définir un pattern, en fait, de ce qu'on veut observer et récupérer. Voilà, donc ça, c'était pour nos travaux sur l'analyse de traces. Je vais vous montrer quelques-uns des travaux qu'on a faits sur la génération d'exercices. Donc, on a vu tout à l'heure Andres, mais là, c'est quelque chose qui est spécifique à cette VIH. On a défini une approche qui permet de générer des exercices qui vont pouvoir être appliqués dans des domaines variés. Donc, ça fait partie aussi de la thèse de Marie Lefebvre. Donc, elle a défini un méta-méta-modèle qui dit comment on va représenter un exercice. Et ensuite, pour chaque type d'exercice, nous définissons un méta-modèle. Donc, par exemple, un méta-modèle des exercices de type QCM et un méta-modèle des exercices de type appariement. Ah oui, il faut relier les choses d'entrée. Et ensuite, on a les enseignants qui vont se servir d'un outil auteur dont je vais vous parler juste après. Et qui vont définir, par exemple, un modèle d'exercice de type QCM sur le programme d'histoire de la première partie de l'année 5e. Ou un modèle d'exercice de type QCM sur la conjugation des verbes... Non, QCM sur la conjugation, c'est pas super. Sur le... je sais pas, n'importe quoi. Et puis, un modèle de type appariement sur la biologie en classe de CL2. Et puis, un autre modèle d'appariement, etc. Et ensuite, à partir de ce modèle qui va définir des contraintes sur l'exercice qui doit être construit, il y a un générateur qui construit plusieurs exercices conforme à ce modèle-là. Et on va avoir un générateur par type d'exercice. C'est-à-dire que c'est pas le même générateur pour les QCM, pour les appariements, pour les textes à trous, etc. Donc, on a conçu un outil auteur qui s'appelle Asker et qui permet de créer des exercices d'auto-évaluation. Donc, l'objectif, c'était de permettre à l'apprenant de faire plusieurs fois des exercices qui portent tous sur la même compétence. D'avoir des exercices de différents types, donc pas que des QCM, qui puissent s'appliquer dans des domaines variés. De donner à l'enseignant une liberté éditoriale complète, mais que l'apprenant ait un diagnostic immédiat sur ses réponses. Donc, l'enseignant, il va définir un modèle d'exercice et le générateur va conduire plusieurs exercices conformes à ce modèle, qui vont toutes mobiliser les mêmes compétences à partir du type de l'exercice, de ressources définies par l'enseignant, donc des images, des textes, des formules, et puis de contraintes qu'il a définies sur ce qu'il veut générer. Donc, côté apprenant, c'est quelque chose d'assez classique. On a des QCM avec le diagnostic en rouge quand c'est pas bon, en vert quand c'est bon, la solution en bleu. Des questions à réponses ouvertes avec la diagnostic, la solution. Des exercices d'appariement, corrects, incorrects, la solution. Et là, c'est un exemple d'exercice où il faut catégoriser des images dans différentes catégories. On a aussi des textes à trous, des ordonnancements. Voilà, donc c'est quelque chose de très classique pour l'élève. La seule chose qui est un peu originale, c'est qu'ici, il a la possibilité de redemander le même exercice, enfin l'exercice qui relève du même modèle, qui va lui permettre de s'entraîner sur la même compétence, mais pas avec les mêmes données, pas avec les mêmes questions, etc. Côté enseignants, donc c'est actuellement utilisé à l'université en première année, au lycée par des enseignants de physique-chimie. L'université, c'est en informatique. L'enseignant, il choisit d'abord le type d'exercice qu'il veut créer. Il a aussi défini auparavant, en parallèle, des ressources. Donc ces ressources, ce sont des ressources de type texte, images, questions, crocs, etc. Et donc là, par exemple, on a des ressources de type images qui représentent des arbres minaires en informatique, qui sont indiquetées par un certain nombre de métadonnées. Est-ce que c'est un ABR ou pas ? Quel est son parcours infixe, post-fixe ? La représentation dans le langage qu'on utilise, etc. Donc là, ces ressources vont permettre la variété dans les exercices générés. Et l'enseignant a décidé de choisir de faire un exercice d'appariement, enfin un modèle d'exercice d'appariement, où il faut associer les arbres à leur parcours infixe. Et donc il dit, je veux pour chaque exercice quatre paires, en utilisant la clé de méthode infixe, et puis pour tous les types de ressources images qui appartiennent à cette UE et qui ont bien une métadonnée inverse pour repérer les images d'arbres. De cette manière-là, c'est la variété des images présentes qui va permettre de générer plusieurs exercices, où on a quatre paires où il faut mettre en relation l'image et le parcours infixe. On peut utiliser la même ressource pour faire un autre exercice, par exemple un exercice de catégorisation, où il faut mettre ceux qui sont des arbres binaires de recherche d'un côté et ceux qui ne sont pas des arbres binaires de recherche d'un autre. Donc les ressources, elles sont utilisables pour faire travailler différentes choses. Donc la variété, elle provient du nombre de ressources ou bien de formules qui permettent de poser des exercices avec des réponses ouvertes et courtes. Voilà, donc pour faire un petit bilan, là, on a des outils qui peuvent nous permettre pour des environnements qui ne sont pas forcément des EIH avec une représentation des connaissances, d'analyser les traces avec KTBS-Forelei, de choisir des activités ou de gérer des exercices d'auto-évaluation avec ASCAD, et puis on a un modèle de personnalisation par des stratégies d'un ensemble de règles. Le problème, c'est que là, on n'a pas de représentation des connaissances du domaine. Dans ASCAD, il n'y a pas de représentation explicite des connaissances, à part quelques formules, des métadonnées sur les images. Dans l'outil d'analyse de traces que je vous ai montré, il n'y a pas de représentation des connaissances non plus. Donc, on est à l'opposé de ce qui était le EIH ANG, où il y avait un gros système à base de connaissances, mais là, on faisait des choses spécifiques. Donc, la question, c'est comment on peut utiliser une modélisation des connaissances qui soit suffisamment générique pour être compatible avec ce genre de choses et pas trop lourde à expliciter pour un auteur. Donc, un exemple de travaux qui se dirige vers ça, c'est un projet qu'on a fait avec une entreprise de soutien scolaire qui s'appelle EduClever et le laboratoire d'informatique de Grenoble qui ont proposé, donc c'est Amit Chachois qui a proposé un modèle pour représenter un graphe de compétences sur un domaine d'apprentissage. Donc, l'entreprise a étiqueté chacune des activités qui proposent l'élève selon les compétences de ce graphe de compétences et nous, on nous a demandé d'effectuer la modélisation des compétences de l'élève et la personnalisation. Donc, le modèle qui est proposé par le ligne consiste à décrire un domaine en le découpant en petits morceaux et puis, on a la notion la plus basse qui est le type de tâche. Donc, ça peut correspondre à un savoir-faire, par exemple, savoir multiplier deux entiers. Pour multiplier deux entiers, il y a plusieurs techniques possibles. L'une, c'est la technique de multiplication posée où il faut, pour cela, poser la multiplication, connaître ses tables et puis, additionner deux entiers à la fin. Et puis, on a aussi un type de tâche particulier qui est quand un des deux entiers modissent, on a une technique spécifique qui est d'ajouter un zéro. Donc, ça, c'est le modèle qui est proposé par le Ligue pour représenter les compétences donc, ils l'ont fait sur le français et les mathématiques pour le cycle 3 en France. C'est la fin de l'école primaire. On voit donc qu'on a la notion de types de tâches qui sont prérequis à l'autre type de tâches et on a aussi la notion de sous-type de tâches pour un cas particulier d'un type de tâches. Donc, ces notions-là qui sont présentes dans ce graphe de compétences, il est représenté par mon ontologie et ces relations, on va essayer de les utiliser pour élaborer les profils pour les élèves. Donc, élaborer les profils, ça voulait dire pour nous estimer le taux de maîtrise de l'apprenant pour chacune des compétences de l'ontologie. Donc, pour ça, le modèle que nous avons développé, donc quelles étaient les données qu'on avait à disposition ? C'était les réponses correctes ou incorrectes de l'apprenant sur un certain nombre d'activités qui étaient étiquetées par une compétence. En fait, il y avait écrit que là, il s'agissait de multiplier deux entiers, d'accord ? On aimerait savoir l'ensemble des compétences qui sont mobilisées, qui n'étaient pas toutes représentées. Donc, nous, on a tenu compte des réponses à un type de tâches. Bien sûr, ce n'est pas la même chose si sur 10 réponses, une fois sur 2, il se trompe, ou s'il a fait 5 fois faux ou 5 fois juste, d'accord ? Voilà, donc on peut calculer une première valeur pour une compétence en fonction des données qu'on a. Puis ensuite, on va propager la réussite ou l'échec à l'ensemble des compétences qui sont liées. C'est-à-dire que la valeur de base pour des exercices qui étaient multipliés deux entiers ou multipliés un entier par 10 est calculée. Et ensuite, on va propager de manière descendante le fait que quand on a réussi à multiplier deux entiers, ça veut dire, quand on nous demandait une technique de multiplication posée, ça veut dire qu'on a réussi aussi à faire chacun des prérequis. Donc, on propage de cette manière les valeurs. Et ensuite, on a une propagation ascendante qui dit savoir multiplier deux entiers, c'est savoir multiplier par la technique de multiplication posée, mais c'est aussi savoir que dans un cas particulier, on a quelque chose de plus simple à faire. Et de cette manière, par programmation, propagation ascendante, on peut arriver à proposer une valeur de maîtrise qui va être affichable à l'apprenant, à l'enseignant, aux parents, sur l'ensemble des éléments de compétences du référencier. Ensuite, pour la personnalisation, on a dû faire évoluer notre modèle. Je vous avais donné des exemples de règles. S'il sait faire la multiplication posée, alors je vais lui faire faire des entiers à deux chiffres, je vais lui faire faire des entiers à trois chiffres. On avait ce type de règles. Là, du fait qu'on a le référentiel de compétences, on peut écrire une règle plus générale. Par exemple, si un type de tâche est non acquis ou en cours d'acquisition, on va proposer une activité de remédiation sur ce type de tâche. Ça veut dire que cette règle, elle va s'appliquer pour de nombreuses compétences qui sont représentées dans le référentiel. Et donc, une priorité sur les règles, ça ne suffit pas, puisque une autre règle peut être activée plusieurs fois. Donc, on a introduit la notion de règles d'arbitrage. Une règle d'arbitrage, c'est par exemple, donner priorité aux types de tâches qui sont les plus bas dans la hiérarchie des prérequis. Puisque dans l'ontologie, on a un graphe qui est celui des prérequis. Ensuite, l'équipe pédagogique de la Société et d'écriveurs voulait qu'il y ait des stratégies pédagogiques différentes en fonction du moment pédagogique, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agissait d'une évaluation, d'une remédiation, d'une révision. Et du coup, on a défini une méta-stratégie qui dit, en fonction du moment pédagogique, quelle stratégie pédagogique on va mettre en œuvre. Puis, on a une stratégie pour changer le moment pédagogique, quand est-ce qu'on arrête de faire de la remédiation et qu'on repart dans une évaluation. Voilà, donc c'est un exemple d'évolution du modèle de personnalisation qu'on utilise. Ce qu'il reste à faire, en fait, toujours dans ce projet, pour l'instant, la partie alors, ça permettait de choisir des activités dans les activités du système de l'entreprise. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est coupler les générateurs d'ASCA, que je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'outil auteur pour les exercices d'auto-évaluation, avec le référentiel de compétences. Parce qu'on a plein de connaissances du domaine dans ce référentiel de compétences. Et savoir que le type de tâches multipliées des entiers, il y a un cas particulier avec un entier égal à 10 et on a une technique particulière. Ce sont l'ensemble des variables, en fait, des contraintes, sur lesquelles on peut jouer dans le générateur. Et donc, on pourrait alléger grandement le travail de l'auteur en exploitant ses connaissances du domaine. Donc, globalement, les travaux à venir, vers quoi je me dirige en ce moment, c'est d'exploiter ce qu'on peut, avec le référentiel de compétences, gagner en termes d'élaboration du profit, en termes de personnalisation. Donc, on a vu des exemples sur le projet cartographique des savoirs, mais aussi en termes de génération d'exercices. En particulier, donc, cette approche par compétences, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, ça serait particulièrement intéressant de travailler dessus, avec la possibilité d'avoir des renseignements sur les profits de compétences qui ne sont pas issus d'activités en ligne, mais par exemple, la validation des acquis d'expérience, des choses comme ça. Et donc, ça veut dire travailler aussi sur tous les processus d'auto-régulation d'apprentissage, en particulier dans un cadre de formation tout au long de la vie et d'auto-évaluation, avec la possibilité de fixer des objectifs d'apprentissage pour l'apprentissage qui devront être pris en compte dans le processus de personnalisation. Autre élément sur lequel on essaie de travailler en ce moment, c'est imaginons qu'on a mis un processus de personnalisation en place, par exemple celui pour Ambrad, dont je vais parler tout à l'heure. Ce qu'on voudrait, c'est à partir de l'analyse des traces du fonctionnement du système, être capable de remonter des informations à l'équipe pédagogique pour leur dire ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien dans la stratégie de personnalisation qu'ils ont mis en œuvre. Voilà, donc pour conclure, l'approche qui est la mienne sur l'ensemble de ces travaux, c'est une approche d'acquisition descendante des connaissances. On définit un métamodèle et à partir de ce métamodèle, on va essayer de définir les connaissances. Donc il y a deux pistes de travail pour permettre davantage d'assistance à l'utilisateur pour lui faciliter la tâche d'excitation de ses connaissances. Alors d'une part, il y a compenser la généricité des métamodèles, parce que des métamodèles génériques c'est bien, mais construire un métamodèle, un modèle de connaissances, juste en disant qu'il doit être conforme à ce métamodèle, c'est à partir de zéro, c'est quelque chose de difficile. Donc d'une part, on essaie de proposer des versions plus spécialisées des métamodèles, donc par exemple, persuades pour les MOOC, persuades pour la cartographie des savoirs, etc. Dans lequel on peut proposer des patrons de modèles de connaissances, donc par exemple, dans un profil d'apprenant dans un MOOC, voilà en général ce qu'on trouve, il n'y a plus qu'à choisir ce qu'on veut utiliser. Et puis, on peut aussi proposer de réutiliser ou d'adapter des modèles, typiquement les stratégies de personnalisation. Dans un EIH comme Andres, l'équipe de conception de l'EIH en définit une, et ensuite l'enseignant a seulement à l'adapter à ce que lui, il a envie d'avoir comme stratégie de personnalisation. C'est quand même beaucoup plus simple que d'en définir une. Ensuite, ce processus d'acquisition des connaissances qui est descendant, il faudrait le coupler avec des démarches d'acquisition plus ascendantes. Donc ça peut être demander à l'utilisateur de définir la connaissance sur un exemple, que le système la généralise, et ensuite l'utilisateur valide ou pas. Ça peut être, comme je l'ai montré pour la personnalisation, à partir des traces, découvrir les connaissances, améliorer les connaissances et les cités, et puis coupler nos démarches ascendantes avec les techniques d'apprentissage automatique. Il faut qu'ils soient, par exemple, mises en œuvre ici, parce que je pense que c'est vraiment mon point de vue personnel. C'est que l'apprentissage automatique tout seul, ça peut marcher pour certaines tâches, mais dans notre domaine, ça ne peut pas être une boîte noire. On a besoin d'expliquer à l'apprenant ou d'expliquer à l'enseignant pour qu'il s'approprie l'outil, comment ça marche. Souvent, ça ne suffit pas. C'est en couplant les deux, à mon avis, qu'on peut avoir les meilleurs résultats, parce que ça allègera notre travail pour l'ingénier de la connaissance, et ça permettra quand même, de cette manière interactive, d'obtenir des modèles de connaissances. Voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses, de manière un peu en surface, mais je suis toujours terminée, donc si vous avez des questions... Merci beaucoup pour la présentation, c'était intéressant. D'ailleurs, la conclusion nous interpelle, parce que, effectivement, cette question-là de mettre un peu en perspective les avancées de la passage machine, dans des contextes où ces avancées ne suffisent pas. C'est intéressant, et je crois qu'ici, cette présentation est juste un exemple de 4. On a besoin vraiment d'une combinaison, puisque la panoie des modèles de la passage machine ne suffirait pas, dans ce genre de problème, on a besoin, clair, d'explicité, de ce qui se passe dans le système. Donc, ça nous interpelle. Justement, j'ai des questions, parce que vous avez étudié la personnalisation, essentiellement sur l'angle, enfin, en se basant sur le profil cognitif de l'apprentissage, tout ce qui est sa démarche de l'apprentissage, etc. Je voulais savoir, est-ce que, quelque part, ce qu'il y a dans les images aussi affectives, qui peut être assez intéressant à prendre en compte, est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré, ou bien que vous envisagez d'explorer, c'est-à-dire que, puisque, au moins où ça se passe, on peut aussi avoir quelques données, en fait, qui rendent compte, en fait, de l'émotion émotionnelle, par exemple, d'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas augmenter, en fait, la qualité ? Bien sûr. Donc, nous, dans notre équipe, on ne travaille pas sur les aspects affectifs, émotionnels, mais, effectivement, plus sur les aspects, soit cognitifs, soit comportementaux. Par exemple, est-ce que l'apprenant joue avec le système ? Dans ce cas-là, on va limiter l'aide. Et ça reste, voilà, sur des données qu'on peut observer dans les traces. On n'a aucun dispositif, parce que la plupart des approches sur les aspects affectifs, émotionnels, nécessitent un dispositif de captation spécifique. Donc, nous, on est dans des cadres d'utilisation dans des écoles, enfin, dans des contextes écologiques qui ne permettent pas ça. Par contre, dans l'équipe CICAL, qui est... Avant, on était une grosse équipe de 50 personnes. Maintenant, on a fait deux équipes. Donc, en EIH, on a deux équipes qui travaillent, l'une plus IHM, l'autre plus à générer des connaissances. Donc, on a l'autre équipe qui travaille plus sur IHM. Il y a des gens qui s'intéressent à l'engagement. Voilà. Mais pas aux aspects émotionnels. C'est plus sur comment susciter l'engagement par des dispositifs de ludification, etc. C'est ça. Voilà. L'autre point, c'est justement... C'est sûr que vous visez l'individualisation, en fait, des recommandations, en fait, en se basant uniquement sur les données idées, notamment. Mais, en matière de recommandations, enfin, j'ai bien compris que le travail, c'est si tu peux être pas dans le déterminé ou des choses comme ça. Mais, est-ce que l'idée, peut-être, d'analyser l'ensemble des données, c'est-à-dire de tous les apprenants, ne pourrait peut-être pas permettre de revenir avec des modèles beaucoup plus riches ? Alors, c'est, probablement, ce n'est pas que l'on doit avoir tiré le train. Donc, effectivement, on pourrait calculer des modèles à partir des données qui proviennent de l'âge, pas d'un étudiant, mais de plusieurs études. Mais, est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, c'est... À nouveau, ça fait partie des choses qui me semblent intéressantes d'explorer. Nous, on n'a pas d'expertise dans toutes les techniques d'apprentissage automatique, mais, effectivement, les travaux sur la recommandation, en général, pas dans un contexte d'apprentissage, proposent des modèles qui sont intéressants. Le petit bémol, c'est qu'il faut pouvoir expliquer pourquoi on recommande ça. Et, du coup, c'est pour ça que je pense que ça peut être, de cette manière ascendante, de trouver des propositions, hein, sur le... Mais, les travaux de Peter Bezoski, par exemple, qui a beaucoup effectivement exploré ces dimensions multiples, des données, et à plein d'étudiants, qui permet de faire ressortir, en fait, des choses... Bon, on voyait tout à l'heure, dans l'apprentissage, des étudiants qui avaient tendance à demander plus de l'aide, etc. Mais, à régler tout ça dans nos perspectives un peu plus globales, je pense que c'est... De mon point de vue, c'est quelque chose qui vaut la peine vraiment de régler tout ce que... Ça peut donner des stratégies de personnalisation que le système met en œuvre, mais on ne peut pas ouvrir cette stratégie de personnalisation à l'enseignant. Parce qu'on n'est pas capable de montrer à l'enseignant ce qui se passe. On dit juste, on a vu que, dans ces cas-là, il fallait proposer ça, parce que c'est ça qui conduit au meilleur taux d'apprentissage. Mais, du coup, l'enseignant ne va pas pouvoir agir sur la stratégie de personnalisation. Donc, c'est efficace. Mais, par rapport à l'objectif qui est de donner la main à l'enseignant sur le système, ça ne permet pas d'y répondre. Mais, par rapport à l'enseignant, qui viseraient peut-être pas une individue, mais plutôt le groupe. C'est-à-dire que, par exemple, le contenu pourrait être l'amélioré. C'est-à-dire que, si on se rend compte que la plupart des étudiants ont créé un comportement presque similaire sur le même exercice, les comportements sont négatifs. Et, à ce moment-là, ça peut être une éducation, c'est-à-dire que ce n'était peut-être pas approprié. Tout à fait. Et, donc, dans ce cas-là, c'est ce que je disais, se servir de l'analyse des traces d'usage du système de personnalisation mis en œuvre par l'équipe pédagogique, pour le faire remonter des informations, du type, cet exercice, il doit y avoir une erreur, parce qu'ils se trompent tous eux. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses qui seraient vraiment intéressantes pour la suite. Oui, vas-y, je laisse le terminer. Moi, je voulais juste, un peu dans le même sens que le gestion normal, les collègues, on partage certaines convictions. D'abord, quand il a dit que ça nous interpelle, le fait de chercher l'explication pour tout ce qui se passe dans le système, c'est un peu normal dans ce contexte. Tout doit être pour le planète, parce qu'on n'est pas assez d'entendants et on ne peut pas lui servir des choses, juste parce que la machine m'a dit que ça va marcher. L'enseignant doit avoir le contrôle. Et là, effectivement, il y a une collaboration nécessaire entre tout ce qui est inductive, plutôt trouvé dans les données, versus l'enseignant d'une part, mais aussi toutes les connaissances explicitement représentées, qui sont là pour le simplifier la tâche. Je comprends bien. Tout à fait. On est là pour le dessus. Et moi, je m'intéresse, comme Roger, à toutes ces interactions entre une connaissance explicite riche, comme dans votre cas, et des outils qui, en fait, analysent la manière dont elle est utilisée pour que trace. Je me demandais dans l'analyse de trace jusqu'où vous étalez, qu'est-ce que concrètement vous envisagez de faire. Parce que Roger a raison que si on utilise des méthodes qui sont un peu plus classiques et éprouvées, enfin, qui ont fait leur bonne, on risque de retrouver une boîte noire qui fait des suggestions très pertinentes, mais qui sont inexplicables, qui sont finalement inutilisables pour l'objectif de la logique. Mais il y a peut-être des alternatives où les connaissances sont mieux prises en compte et les résultats sont plus explicites. On a pas mal travaillé dans le lab, chacun, en fait, sur des pistes complémentaires, sur ce qui est analyser de trace pour extraire une partie de l'utilisable, mais qui ne sont pas représentées comme des suggestions d'un système de recommandation d'élèves, mais qui se basent sur des, on peut dire, des généralisations des traces, qui utilisent peut-être une hiérarchie de tâches, une hiérarchie d'événements, voire bien prendre en compte les relations qui existent entre ces choses-là. Donc est-ce que ça, ça peut être d'intérêt pour vous, ou peut-être un peu trop... Non, non, mais justement, c'est un peu comme ça aussi que je viens vous voir, c'est pour dire... Voilà, moi j'ai cette approche descendante, je pense que vous avez une expertise dans les approches plus, oui, inductives, ou non, et je pense que ça serait bien de compléter les deux. Donc ça, oui, tout à fait, c'est parfaitement... des perspectives de collaboration qui m'intéresseraient. d'accord, je discute comme ça. Évidemment, vous pourriez les rapports, parce qu'il y a peut-être d'autres questions, ou plus, c'est ce que l'on peut en faire. Peut-être que l'on peut en faire juste... Je suis allé que j'ai bien saisi ce que vous pouvez... OK. D'autres questions? Merci. Dans ce que nous avons présenté la semaine dernière sur notre STI pour l'apprentissage technique, nous n'avons pas, jusqu'à maintenant, insisté sur les profils de l'apprentissage. et c'est certainement lié au fait que notre travail sur le modèle d'utilitaire est plus à ses débuts que pour notre modèle d'apprentissage, notre modèle d'expertise. Alors, est-ce que tu dirais que la mise en œuvre de notre STI, telle que je l'ai présentée la semaine dernière, va en sorte que des profils cognitifs apprenants vont se dégager justement par procédure ascendante, c'est-à-dire des apprenants qui ont en plus tendance à résonner, par exemple, en éclasant les compétences que tu as expliquées, ou en les faisant éclatées, ou en les respectant, etc. et en variant peut-être la stratégie aussi selon les contextes des exercices, etc., selon les contenus sémantiques des exercices. Tout à fait, mais j'avais pu comprendre que vous avez déjà un réseau bayésien pour modéliser l'apprenant. Pour l'initialisation, c'est-à-dire pour modéliser le niveau où il est en termes d'expertise quand il commence. Mais selon ce que je parle, c'est davantage l'usage qu'il fera du STI au fur et à mesure qu'il va travailler avec... Au fur et à mesure qu'il travaille, pour l'instant, vous n'avez pas encore d'indicateur sur son activité, qui dit qu'il a tendance à écraser dans ce contexte. Exactement. Tout à fait. Je pense que ça serait une chose sur laquelle avancer. Et ensuite, définir un peu une stratégie de personnalisation. Tu avais évoqué ça la semaine dernière. Quand il a tendance à écraser, alors on va lui proposer des exemples d'exercices qui vont l'amener à essayer de contrecarrer la misconception. Voilà, voilà. Donc ça, on peut le mettre en œuvre avec une stratégie de personnalisation, comme vous voulez, de manière descendante. Ou alors, on peut faire un peu les deux, comme on l'a évoqué. C'est-à-dire, voir ce qui sort de l'utilisation actuelle. Et à partir de cette observation, vous proposez à vous, équipe pédagogique, des éléments qui vont vous aider à construire la stratégie de personnalisation. Je retiens ça de la présentation. J'ai quelque chose qui était peut-être pas encore dominant et qui était important, je pense. Je vais rebondir là-dessus. Est-ce que je peux voir la préparation ? Oui. Alors, vu que je n'ai pas le mode présentateur, je vais le faire. Voilà. J'étais un peu curieux de savoir, moi, je l'ai vu, parce que la préparation qu'on fait, c'est basé essentiellement sur la structure, en fait, du grave. C'est-à-dire de... Oui, sur la relation de l'équipe. Sur la relation entre l'équipe, là. C'est ça. Moi, j'aurais bien vu un réseau païtien, là, par exemple. C'est-à-dire que cette propagation soit fondée, par exemple, sur une inférience païtienne. Bon, c'est sûr que ça veut dire construire un réseau, mais ce serait bon. Peut-être, enfin, je ne sais pas si vous avez validé, en fait, quand vous vous dites, c'est par exemple, qu'il a fait ça. Alors, vous avez vu que vous avez vu qu'il a acquis aussi tous ces éléments. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est validé ou... ? Ben, il y a... Là, c'est les grandes lignes, mais il y a forcément des paramètres qui sont à réglé. sur qu'on impacte... Il réussit à faire ça, c'est bien. Donc, on impacte aussi positivement ça. Oui. Mais on impacte de combien. Et puis, quand on descend dans le cadre de l'équipe, comment ça se... Voilà. Et donc là, bon, dans le modèle qu'on a proposé, il y a les paramètres. On a fait une évaluation avec un golden standard, avec une expertise humaine sur... par rapport aux réponses des élèves, est-ce qu'ils maîtrisent ou pas les tâches, qui a permis de compariser. Mais il faudrait effectivement régler tous ces paramètres. Mais pour ça, bon, il y a ici une contrainte de collaboration avec l'entreprise qui... Voilà, le projet s'est terminé. Il faudrait pouvoir analyser les traces de fonctionnement pour pouvoir régler les paramètres. Un peu comme... Oui, parce que ça s'apparente beaucoup à un réseau d'influence. Donc, ici, c'est le cas. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, peut-être, avec les mêmes espaces. Comment on a fait la vue, c'est-à-dire qu'on a écrit les étapes des probabilités qu'on génère au bureau des lignes et avec ça, c'est-à-dire que la propagation va être déjà un peu plus... 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 plus mesurée. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que... alors, je me trompe peut-être, hein, mais... Dans le réseau bayésien, il faut que pour chaque type de tâche, on fixe les paramètres de propagation. Là, nous, on voudrait quelque chose qui puisse s'appliquer à l'ensemble du référentiel de compétences de manière indifférenciée, quel que soit le référentiel de compétences, quelle que soit la matière. Pour ne pas avoir à faire ce travail d'ingénierie pour chaque nœud. Ça veut dire que, parce qu'il faut quand même une sémantique à la relation entre ces domaines de compétences, est-ce que l'influence, par exemple, de VB sur VE est une influence absolue, ou bien relative, ou peut-être connaissante, je ne sais pas. Donc c'est pour cela que, justement, avec les réseaux belgiens, cette possibilité-là, au moins, d'analyser, en fait, les dernières influences, en fait, entre les domaines de compétences, ce qui craint un peu une fois. Mais ce n'est pas facile, le plus gros, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire cet état de probabilité ? Oui, parce que le référentiel de compétences, pour le français, c'est des milliers et des milliers de types de tâches. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'avoir un modèle qui ne nécessite pas d'examiner différemment chacun des types de tâches, ça serait une garantie de faisabilité, quoi, parce que sinon, on peut le faire sur un petit référentiel, hein, le réseau, mais sinon, ça paraît. Oui, oui, bien sûr, je t'avais juste un exemple. Et même après, c'est à partir des données, si vous en avez, des données, parce qu'on ne pense pas à tous les sphères, mais en fait, on peut apprendre un réseau, un réseau pays, un peu automatique, et c'est là où, justement, l'apprentissage automatique vient, et qu'il y a des structures qui, à mon avis, peuvent être très intéressantes pour compaginer les données. On va prendre une dernière question, parce qu'il y a une réunion de 7.30, puis on doit passer à ça. Comme il est. Oui, est-ce que vous avez exploré un modèle qu'on appelle un modèle sixième, ainsi qu'un modèle cognitive diagnostic moderne, qui permet justement de faire l'implication et de la compagation entre ces modèles-là, et en plus, ça permet aussi de pouvoir catégoriser les apprenants dans différentes places, et aussi d'établir plus firmement le diagnostic. C'est vraiment bien, c'est une extraterrestre. Comme je le disais, nous, on n'a pas cette approche ascendante, mais ça m'intéresserait de coupler notre approche avec cette expertise qui est là. Après, la catégorisation, le problème, c'est une fois qu'on a défini les catégories d'apprenants, est-ce que vous savez dire, est-ce que pour pouvoir personnaliser derrière, il faut savoir à quoi correspond cette catégorie d'apprenants ? Et donc, c'est pour ça que là, je parlais de ma question par rapport à la boîte noire, ou pas tout à fait noire, etc. C'est que pour pouvoir personnaliser derrière, il faut être capable de dire à quoi correspond la catégorie qu'on a identifiée pour un apprenant donné. Mais, oui, oui, ça m'intéresse de voir tout ça. C'est tout cas pour pouvoir en s'assurer. Merci. Merci. Donc, le repas s'en servit à partir de l'IAI, pour ceux qui viennent avec du monde. Le point de passer l'État, c'est le point de passer l'État, c'est le point de passer l'État. Merci. Merci. Merci.